Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 9 septembre 2020, 8h03, heure du Québec, avec, on va aller jeter un petit coup d'œil sur la situation en Californie qui est vraiment, vraiment, qui est vraiment catastrophique, et le titre d'un lien que j'ai trouvé, c'est « Coucher de soleil sur Mars, la fumée des incendies en Californie donne une lueur apocalyptique aux parcs nationaux, définitivement l'année 2020 ». Wow! Ils nous en donnent pour notre argent. Le parc national de Yosemite, le cinquième parc national le plus visité du pays, a pris des qualités d'un monde extraterrestre. Alors qu'un feu de ruisseau de 152 833 arc brûle de manière incontrôlable à 60 000 au sud, l'incendie est devenu incontrôlable depuis le 4 septembre, générant une couverture de fumée et de cendres qui a déplacé les couleurs et transformé le jour en crépuscule dans les parcs nationaux et nationaux voisins. Yosemite a été parmi les plus durement touchés sur la base de photos partagées sur les réseaux sociaux. Tous montrent que les vues autrefois magnifiques du parc sont devenues oranges, ternes et inquiétantes. « Il y a de nombreux voyages à Yosemite, mais je ne l'ai jamais vu paraître aussi apocalyptique », a tweeté un visiteur du parc nommé Manson. « Il a plu des cendres toute la journée. Cela ressemblait à un coucher de soleil sur Mars pendant sept heures », ajoute Noreen Malik. Je vous laisserai le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description pour aller voir tous les autres liens qui vous amènent à d'autres liens et d'autres photos. Vous pouvez entendre le tonnerre créé par les nuages de fumée. « C'est fou », a tweeté Stephen Price le 6 septembre avec une vidéo des grondements. Cela a été continu, même hier, à Glacial Pointe. « Vous pouviez entendre le tonnerre dans la vallée ». Beaucoup de tweets ont inclus des observations effrayantes qui indiquent que rien n'est plus que cela semble l'être. Parmi les messages, il y avait une photo prise de nuit qui montrait une lueur rouge à l'horizon. « Ce n'est pas le lever du soleil », a écrit Bobby Caruthers à propos de l'image d'autres parcs nationaux et étatiques voisins récentes. Également, l'impact, y compris Lancel Adams Wilderness, où le randonneur Asha Karim a tweeté une série de messages de plus en plus désastreux, disant que lui et d'autres couraient sous un ciel rouge sang à cause de l'aggravation de la fumée. La zone est à la frontière sud-ouest de Yosemite. Au début des cinq premiers kilomètres, la fumée a commencé à s'épaissir, le ciel à s'assombrir, a tweeté Karim. Il est devenu de plus en plus difficile de respirer au moment où nous avons atteint notre premier point de vue. Le tonnerre a commencé à se propager du nuage de fumée en expansion au-dessus de nous. Yosemite n'avait pas émis d'ordre d'évacuation pour les visiteurs à partir du 8 septembre, mais a affiché un navi d'incendie au sud de Tsing-Kuaping, dans le parc. L'avis signifie que les visiteurs du parc doivent être prêts à évacuer rapidement si les conditions empirent. Waouh ! Incroyable, incroyable. Je laisserai tout ça dans la boîte de description. Une situation hallucinante. Il y a plein de vidéos, plein d'images. Waouh ! Incroyable ! Toute une série d'incendies cette année, comme jamais, jamais on l'a vu. Ou peut-être pas. 2 millions d'encre brûlés par des incendies de forêt, dépassant le record de tous les temps établis en 2018. Les incendies de forêt de cette saison en Californie et aux États-Unis ont brûlé plus de 809 000 hectares, 2 millions d'encre de terre au 7 septembre 2020, dépassant le record absolu de 793 180 encres établis en 2018. Caulfire a commencé à suivre les chiffres de 1900. En 1987, on a commencé à suivre les chiffres. Nous ne sommes même pas entrés dans la saison des incendies d'octobre et de novembre et nous avons battu le record de tous les temps, déclaré le capitaine Richard Cordova. À CNN, dimanche le 6 septembre, dans la région de la baie de San Francisco, plus de 14 000 pompiers luttent actuellement contre deux des trois plus grands incendies de l'histoire de l'État. Cependant, ce ne sont que deux des dizaines d'incendies actuellement actifs dans l'État, imaginez-vous. Le 7 septembre, la U.S. Forest Service a annoncé qu'il fermait les huit forêts nationales de la moitié sud de l'État. En outre, les terrains de camping de toutes les forêts nationales de l'État ont également été fermées. La décision sera réévaluée chaque jour, ont déclaré des responsables. Les incendies existants affichent un comportement de feu extrême. De nouveaux départs de feu sont probables. Les conditions météorologiques se dégradent et nous n'avons tout simplement pas assez de ressources pour combattre et contenir tous les incendies, a déclaré Randy Moore. La situation des incendies de forêt dans toute la Californie est dangereuse et doit être prise au sérieux. Encore là, il y a beaucoup, beaucoup d'images spectaculaires. Marlene Tolmatkoff, porte-parole de Caulfire, a déclaré à l'Associated Press qu'il était déconcertant d'avoir atteint un record de superficie brûlée, alors que septembre et octobre sont généralement les pires pour ce genre d'événement-là, les incendies. Car la végétation s'est desséchée et les vents violents sont plus courants. Le samedi 5 septembre, les sauveteurs de la Garde nationale, à bord de deux hélicoptères militaires, ont transporté 214 personnes en lieu sûr après que des flammes les aient piégées dans une zone de camping boisée près du réservoir de Mammoth Pool. Deux personnes ont été brièvement blessées et figurent parmi les 12 hospitalisés. Le 6 septembre, les Chinooks ont transporté par avion des dizaines de personnes piégées par l'incendie du ruisseau près du lac Edison. Les blessés ont rempli les deux hélicoptères lors du premier pont aérien. Depuis le 15 août, la Californie a été témoin de plus de 900 incendies de forêt dont la plupart ont été déclenchées par une série intense de milliers de coups de foudre. À ce jour, 8 personnes ont été tuées et plus de 330, 3300 structures détruites. Un autre lien intéressant, la Californie, les incendies armés en Californie brûlent un record apocalyptique de 2 millions d'encre. Ce n'est pas encore fini. Le fameux Creek Fire avait carbonisé plus de 114 000 carrés de bois après son éclatement vendredi. Les incendies de forêt ont brûlé un record de 2 millions d'encre en Californie cette année et le risque de destruction supplémentaire est si élevé que le U.S. Forest Service a déclaré lundi qu'il fermait les huit forêts nationales de la moitié sud de l'État. Deux des trois plus grands incendies de l'histoire de l'État brûlent dans la région de la baie de San Francisco. Plus de 14 000 pompiers luttent contre ces incendies et d'autres dizaines de feux. La situation des incendies de forêt dans toute la Californie est dangereuse et doit être prise au sérieux. Donc ça va vraiment mal, vraiment des années, des allures cette année en 2020 d'apocalypse de plus en plus. Et ça va durer comme ça jusqu'à ce que tout se mette en ordre. Et avant que tout se mette en ordre, il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de désordre. Vous le savez, on en parle souvent ici, avant l'ordre, il y aura le désordre. Avant la paix, il y aura le chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada